et yop tout le monde c'est ce qui est puis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Rise of New Champions aujourd'hui on va rejouer la finale emblématique du tournoi national de primaire avec le représentant de Shizuka l'équipe de Nankatsu menée par Tsubasa Ozora et la représentante de la préfecture de Saitama voici la Meiwa FC avec Kojiro Yuga comme attaque en vedette mais le capitaine Takeshi Sawada voilà du coup on est parti pour cette finale emblématique avec les joueurs stars de chaque équipe et on a la venue de Genzo Wakabayashi le meilleur gardien du Japon qui rejoint les rangs de Nankatsu après une longue période de blessure durant tout le championnat et le mystère gardien Ken Mokashimazu qui rejoindra la composition de Meiwa FC et du coup ça s'annonce extrêmement compliqué pour les deux équipes voilà la composition de Nankatsu qui tombe une grosse grosse attaque un bon milieu de terrain qui peut créer des occasions et une défense assez solide donc on a hâte de voir ce que ce match va donner est-ce que ça va être facile de dominer la Meiwa Meiwa grande prétendante au titre justement car le capitaine enfin le meilleur joueur Kojiro Yuga a fait des étacels tout ce tournoi avec des actions combinées avec Takeshi Sawada qui s'est sublimé le talent de Yuga et enfin il y a Wakashimazu qui a réussi à sauver de justesse la Meiwa en demi-finale et du coup c'est parti les amis pour rejouer ce match emblématique de la saga alors pour le défi ça va être quoi le score final c'est quatre buts à deux ok il y a quatre buts de Tsubasa et parmi ces quatre buts là il y en a un qui a été mis en twin shoot avec Misaki donc ça fait trois buts solo de Tsubasa et un but avec twin shoot combiné de Tsubasa Misaki et il y a aussi une action légendaire de toute cette licence justement le gardien Genzo Wakabashi qui va faire une montée sur un corner pour aller tirer et donc je ne pourrais certainement pas monter le gardien sur un corner par contre je vais tenter de tracer tout le terrain avec Genzo et aller faire au moins un tir voilà ce sera le challenge le plus difficile mais pour au final le match de la finale qui est censé être le match le plus difficile donc on est parti on va essayer de se concentrer pour réussir ce challenge du premier coup n'hésitez pas à reproduire les équipes tous les tutos sont sur la chaîne et aussi rejouer ce challenge pourquoi pas l'arc primaire est quand même l'un des meilleurs arcs du manga en termes de qualité de narration je trouve qualité de scénario et ça y est le duo en ordre de Nukatsu qui commence déjà à faire parler son talent dès le coup d'envoi mais se fait directement stopper par la défense de Saitama ok récupération en tout cas c'était ce défi est beaucoup plus simple en soi que même si c'est Wakashimazu dans les cages ça va être dur mais que contre Musashi où il y avait Izawa qui devait marquer et tout rappelez vous c'est un enfer c'était contre Musashi oui il semble c'était vraiment pas facile non à la stam c'est vraiment quelque chose c'est un vrai problème ok c'est reparti Kisugi on va essayer de pousser un max attirer les défenseurs sur nous pour pouvoir faire ceci j'ai appuyé trop tard le timing était bon mais j'avais l'action était bien réfléchie ok Misaki c'est reparti on va essayer de profiter du full power enfin de la zone v pour marquer le premier but ce serait ce serait génial ok c'est bon je rappelle que je dois tirer à bout pourtant parce que le tir de la feuille morte normalement il faut tirer de loin pour qu'il soit fort et qu'il ait l'effet justement mais comme en primaire Tsubasa ne maîtrise pas le tir de la feuille morte alors il faut le faire le plus près possible comme ça il n'y a pas l'effet du ballon et donc ça reste un tir assez faible non allez si j'en marque pas au moins ça va être vraiment comme le grand pont d'ichizaki le grand pont non mais c'est pas vrai ça par contre bon par contre là ouais ma zone v est terminée j'ai complètement chié le problème c'est que je dois être beaucoup trop proche pour tirer non ça par contre c'est non non ça c'est raciste ça c'est raciste me faire un coup comme ça c'est encore un bug je crois oui c'est bon on y est allez mais c'est quoi ce gardien quoi si je dois faire trois shoots à chaque fois alors 4 buts avec Tsubasa ça ferait ça ferait 12 shoots après je peux le fatiguer avec d'autres joueurs et ce serait risqué de marquer avec un autre joueur et donc de gâcher un peu le score j'ai essayé de sortir le ballon sérieux ok non je sens que ça va pas être facile en fait pas aussi facile que je le pensais non mais mec non mais sérieusement bon par contre là s'il me balance au neo tiger shoot bon ça j'ai genzo normalement des buts je suis pas censé en prendre enfin si je voulais vraiment être rp yuga doit marquer deux buts mais mais si je ne peux pas contrôler l'équipe adverse ok non jamais de la vie les gardiens ils font ça non ça par contre c'est vraiment raciste en fait ok par contre ma formation offensive s'est enlevé non il va pas être contré j'espère par pitié c'est bon allez il faut que j'en marque absolument il faut que j'en marque absolument là là le twin shoot je veux que ce soit le dernier but je dois d'abord mettre le coup du chapeau avec Tsubasa et pour l'action avec Wakabayashi c'est bonus ça fait pas partie du challenge en soi parce que c'est pas spécialement rp de tracer tout le terrain avec Genzo mais on tentera si les 4 buts sont mis non merde bon bah tant pis je voulais le mettre en dernier pour le fun mais voilà si je le mets maintenant c'est bon je pense qu'on a les amis je pense qu'on a potentiellement fait le le challenge le plus difficile c'était le twin shoot ça s'est fait comme ça bon je suis content je suis je suis content de l'avoir mis hop allez c'est la partie non par contre ça ça sert à rien bon j'aurais bien voulu mettre deux buts à la première mi-temps comme ça j'en mettais deux en seconde mais oh oh j'ai de la chance là par contre allez s'il te plaît s'il te plaît waouh non sérieux bon il est solide en Wakashimazu en tout cas ça va être dur de mettre trois buts solo de Tsubasa si j'ai remis un cas twin shoot par accident il ne compte pas là ici j'en ai mis un ça faisait partie du défi mais je ne peux pas en mettre un deuxième parce que ces tirs là sont assez forts ils sont juste durs à placer après j'aurais pu prendre le risque de mais j'avais fait un retourné acrobatique je vous jure j'avais fait un retourné acrobatique s'il avait fait son retourné j'aurais marqué mon deuxième but je peux marquer sur retourné j'ai le droit ça parce que Wakashimazu s'est pris des buts sur retourné de Tsubasa donc là je pense que je vais mettre je vais peut-être pas mettre ma zone V tout de suite je vais d'abord aller faire coucou au gardien pour aller voir sa stam parce que s'il n'est pas régénéré depuis la mi-temps je vais attendre qu'il soit full stam pour le mettre non tu me laisserais même pas aller voir la stam en fait je pense qu'il a régénéré à la mi-temps donc let's go sinon plus vite je l'utilisais plus vite je peux la réutiliser à nouveau ça on va se faire plaisir non mais mec ça quand ça me fait ça des duels où j'ai pas ma chance là où je perds le ballon avant même de sortir du duel c'est très 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 frustrant non mais à chaque fois je suis en fait depuis que je joue à Captain Tsubasa Ace avec une manette je suis devenu nul sur Ronk c'est terrible hein ouais c'est bon c'est parce que je vous disais la stam est revenue donc ça va être compliqué allez s'il te plaît non pas ça oh il est retourné un chromatique oh mon dieu et c'est la première fois les amis je vous jure c'est la première fois depuis que je joue à Ronk que je mets un but technique un but technique sur retourner acrobatique je savais même pas que c'était possible bon bah écoutez ce but est incroyable ce but oh 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 let's go donc plus que deux buts à mettre avec Tsubasa et on pourra tenter le Genzo Challenge ça risque d'être beaucoup plus compliqué que prévu parce que je ne sais déjà pas dribbler avec Tsubasa ni Misaki qui sont des dribbleurs alors avec Genzo je vous raconte pas je risque même de prendre un but derrière non non là j'ai foiré toute ma stam non mais j'ai chié là j'ai raté trois dribbles j'ai raté une chance de tirer de toute façon je vais dire ils ne marqueront pas du premier coup j'aurais bien voulu aller tirer avec Kisugi pour aller gratter la stam il ne one shotera jamais Wakashimazu oh mon dieu il n'est clairement pas aussi fort que dans Katensubasa Ace wikisugi one shot tous les gardiens ah là c'est une one shot rien du tout oh allez parti oui c'est bon allez on récupère la stam on récupère la stam on avance on avance on fait un dribble on anticipe et on tire il me faudra un coup de chance ou une fois au moins je le craque assez vite parce que là potentiellement il me faudra encore une zone v mais la zone v j'aurais bien aimé la garder pour le challenge de Genzo j'aurais plus facile à dribble avec lui quand si la stam presque illimité ok ça c'était bien osé ça c'est de l'intelligence du jeu ah non c'est pas possible je m'en fous c'est la technique fétiche de Tsubasa je peux marquer tant que je veux avec le retourné au moins ça fatigue au moins ça fatigue bon là il est bientôt bientôt fatigué je pense que en un shoot si j'arrive à faire un double dribble avoir les boosts je pense que ça peut se faire ok tous les passifs de Yuga ils one shotteraient n'importe qui ok donc c'est plus que 10 minutes pour valider le challenge principal allez faut surtout pas que je marque avec un twin shoot par contre ce serait une vraie catastrophe ok je l'ai récupéré je fais quoi j'ai encore deux buts à mettre avec Tsubasa non je peux pas je vais pas aller le mettre tout de suite je le mettrai pour le prochain oh j'ai failli me choper Wakashimazu allez stopper stop non non mec j'aurais pensé qu'un shoot caca comme ça se serait passé non 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 par pitié il faut que je marque maintenant absolument oui c'est bon ça compte c'est bon 3 buts excellent allez le dernier but à mettre en solo avec lui en 6 minutes et une zone V la zone V il faut que j'en profite bien allez il faut que je la rentabilise absolument il faut pas faire l'idiot je pense que 3 shoots et c'est bon on en a déjà un qui a bien fatigué ça j'aime bien allez oh oui c'est bon yes challenge validé on a mis 3 buts avec Tsubasa plus 1 en twin shoot avec Misaki donc 4 buts marqués dans ce match on peut sans zone V on va pouvoir tenter le challenge de Genzo il faudra laisser venir le ballon pour ça on va pas laisser faire le nez au tir du tigre ok allez de toute façon si je perds le ballon il y a but Ikea Genzo juste un tir s'il te plaît oui allez je vais aller faire un tir non en fait je dois anticiper comme ça tout le temps je l'ai fait une demi la moitié de terrain j'ai fait un morceau assez compliqué il est où Genzo ? il est là ok on continue on continue Genzo le boss Genzo c'est un boss allez plus que lui a passé non oui tiens ça let's go c'est bon challenge réussi les amis on a fait une occasion avec Genzo voilà il est pas montré sur corner mais il est monté il a fait mieux il a dribbler tout le terrain quel challenge incroyable quel challenge incroyable allez là bah non si je peux calmer ma frustration je lui balance un drive shoot normal allez hop c'est bon ça le fait au sol quand même ok bon voilà fin du match les amis à la toute dernière minute on a validé les deux challenges le challenge principal les 4 buts dont le win shoot et Genzo voilà du coup les amis j'espère que ces vidéos vous aura plu n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de ce format de vidéo là 23 tirs c'est énorme je crois que j'en ai jamais fait autant sur un match franchement c'était un peu plus facile que mettre 6 buts avec Schneider par exemple le plus dur que j'ai eu à faire c'était que ça chie en vrai j'ai vraiment eu dur là voilà du coup les amis si ce challenge vous a plu bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez participé n'hésitez pas à recréer les équipes la playlist est sur la chaîne bah sinon si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir et à vous abonner à la chaîne et quant à nous les amis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour l'arc junior on va créer toutes les équipes juniors voilà j'espère que ça vous plaira du coup c'était Skippy bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz